Je m'appelle Léa, bienvenue sur InfoGaracy.fr Je m'appelle Laura, bienvenue sur InfoGaracy.fr Bonjour à tous nos auditeurs et auditeurs qui nous écoutent sur InfoGaracy.fr Aujourd'hui j'ai immense plaisir de recevoir Yon Hurtiag. Yon Hurtiag, bonjour. Bonjour. Quand on a commencé ce derby OCS-Garacy, en piste il y avait beaucoup de copains en face. Oui, on se connaît tous, c'était un match tendu, on l'attendait depuis le début de la saison, mais depuis qu'on a vu que le country était sorti, on l'attendait. Dans un match comme ça, il n'y a pas de favoris, ça s'est vu, c'est une partout. Comment ça se fait que vous menez 3-1, à la deuxième mi-temps vous revenez, un peu un coup de mou et finalement OCS il revient à 3 partout et puis 4 partout ? Je pense que déjà physiquement on a beaucoup baissé au début de la deuxième mi-temps. Et après voilà, ils étaient à fond, ils n'ont rien lâché, puis voilà, ils sont revenus à 3 partout, après voilà, ils sont passés dedans et bon encore, on a pris des buts un peu à la con sur Koufran et puis, mais bon après on a réussi à revenir quand même. En plus t'as marqué. Ouais, ouais, bah c'est juste à la poussée, c'est Charlemagne qui déborde et qui se tente. Et l'objectif c'est quoi cette saison pour FC Garcia ? Gagner le plus de matchs possible jusqu'à décembre et en général décembre. Est-ce qu'il y a de nouveaux jeunes qui sont arrivés ou tous ceux les mêmes qui étaient là l'année dernière ? Ouais, ouais, on a 2-3 joueurs en plus en première, des retours de blessures et des retours des anciens joueurs, voilà. Au niveau des entraînements, comment ça se passe ? Vous arrivez de jongler au boulot et avec le travail, avec les entraînements ? Ouais, moi je suis étudiant, donc je ne bosse pas beaucoup, donc ça va, j'arrive à jongler. Après vrai, pour ceux qui sont agriculteurs et plus, ce n'est pas facile, mais bon, ils arrivent à trouver un petit moment. Est-ce que toi tu as eu des propositions pour la Côte depuis que tu as commencé à jouer ici ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont et qui reviennent. Ouais, j'avais eu en moins de 15, j'étais bien riche à l'époque, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Tu préfères jouer avec les copains ? Ouais, voilà, à côté de la maison. D'accord. Est-ce que, par exemple, tu as des stars préférés ou un footballeur ? Bon, on n'est pas spécialement. Est-ce que tu as un chanteur préféré ? Un chanteur ? Bon, comme ça, ça ne me vient pas, je ne sais pas. Est-ce que tu as une équipe de poutre préférée ? Ouais, l'athlétique et la bio. Est-ce que tu as une équipe de rugby préférée ? Non, je ne suis pas à rugby. Et sinon, tu écoutes de la musique ? Ouais, un peu. Est-ce que tu lis un peu ? Ouais, vite fait. Qu'est-ce que tu lis si ce n'est pas indiscret ? Le Sud-Ouest. Je déconne, je ne sais pas. Non, de tout, je ne sais pas. Je ne lis pas beaucoup. Avant d'aller au lit. Je ne lis pas avant d'aller au lit. Je dors. D'accord. Je vais te faire quelques propositions des équipes de foot. Tu me dirais si tu aimes ou tu n'aimes pas. D'accord ? Tu préfères Lyon ou Lens ? Lens. Tu préfères Paris ou Marseille ? Au Canada. Tu préfères Toulouse ou Angers ? Au Canada aussi, je vois. D'accord. Est-ce que tu préfères Bilbao ou Aibar ? Ah, Bilbao. Est-ce que tu préfères Réasso CEDA ou Pampoline ? Ah, Pampoline, disons. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Beaucoup de buts cette saison. Est-ce que tu peux indiquer quelques mots en bas ? Oui. Je t'écoute ? Ben, mille chikers. Sous-tit à la salle. Merci beaucoup, Yohann. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501